Salut c'est Nicolo, bienvenue dans ce Sapement 5 numéro 13. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de ces pièces super cool qui font vraiment baver mais qui au fond ne servent un peu à rien. Bon d'accord elles ne servent pas vraiment à rien mais on va dire que leur utilité est difficile à justifier quand tu compares ça au prix que ça t'a coûté. Mais moi j'aime bien quand la critique est constructive, alors pour chaque pièce cool et inutile dont on va parler, je vais te proposer des solutions. Soit pour que tu trouves une alternative si ce n'est pas encore acheté, soit pour que tu puisses en profiter au maximum si c'est déjà fait. Numéro 1, les chaussures formelles en cuir lisse bleu. Si tu es amateur de beaux souliers habillés, il y a des chances pour que tu doives aussi les porter dans un contexte professionnel un peu sérieux. Mais comme tout amateur, il arrivera peut-être un moment où tu te diras, tiens si je testais quelque chose d'un peu plus original. Et là tu tombes sur une super paire de richelieu en vaude pleine fleur sauf qu'elles sont bleues. Alors, un peu intrigué, tu te laisseras peut-être séduire par leur originalité et tu finiras par les acheter. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est effectivement un très bel objet mais concrètement, quand est-ce que tu vas les porter et à quoi est-ce qu'elles vont te servir ? Je m'explique. Premièrement, elles sont bleues et une grande partie de tes pantalons sont bleus aussi. Et du coup, c'est difficile de faire des bonnes tenues avec des chaussures qui sont ton sur ton avec ton pantalon. Deuxièmement, c'est une forme richelieu en cuir lisse, ce qui veut dire que c'est trop formel pour être porté, dans 99% des cas, avec un jean ou un chino. Le contraste est un peu bizarre. Ça peut vite faire « Oups, j'ai encore mis mes chaussures pour aller travailler alors qu'on est en week-end ». Et d'ailleurs, ça revient un peu au même pour les derbies à la forme très raffinée. Et troisièmement, parce qu'elles sont bleues, elles ont un côté un peu trop original pour les milieux où tu dois porter des chaussures habillées et sérieuses. Résultat, on a une chaussure à la forme formelle mais à la couleur cajole, qui ne fonctionne pas dans les tenues cajoles et qui fonctionne dans les tenues formelles, mais uniquement celles qui ne sont pas trop sérieuses. C'est vite assez limitant, tu ne trouves pas ? D'ailleurs, Benoît le dit lui-même dans une vidéo de son vestiaire que nous avons tourné récemment. Alors qu'il possède une superbe paire d'aubercies d'une qualité magnifique, patinée spécialement pour lui, il ne trouve même pas d'occasion de les porter régulièrement. Mais ne t'inquiète pas, pour cette pièce, je t'ai trouvé 4 solutions à te proposer. Solution 1, les porter avec un costume gris pas trop foncé et assumer le côté un peu fantaisiste. Comme le gris est une couleur qui calme les tenues par excellence, ça permettra de rendre le bleu un peu plus discret. Il vaut mieux éviter de le choisir gris trop foncé car sur le costume c'est une couleur assez austère sur laquelle on s'attend moins à ce que tu joues la carte de l'originalité. Solution 2, te persuader que si si, les Richelieu ça passe très bien avec un jean ou un chino et que c'est tout à fait adapté et que du coup c'était un très bon choix. Mais bon, entre nous, je t'assure que non. Solution 3, t'habiller en tailoring tous les jours et devenir un type qui porte des costumes dépareillés tout le temps sans avoir peur d'être un peu original. Peut-être que ces chaussures sont le début de ta nouvelle vie de dandy, qui sait ? Solution 4, si tu veux une couleur plus originale mais qui fonctionne quand même très bien dans le registre formel, essaye plutôt les souliers couleur cerise, bordeaux, prunes ou encore des couleurs de cuir à la frontière entre le marron et le rouge. Ça passe aussi bien avec les costumes gris que bleus. Je pense que si le smoking fascine autant, c'est parce qu'il ne sert presque à rien de nos jours. Et du coup, ça le rend un peu exotique. Beaucoup de gens veulent un smoking parce qu'ils se disent « Ah ouais, le smoking c'est comme le costume mais en encore plus classe ! » Ils se disent qu'ils vont par exemple pouvoir le porter à des mariages. Mais c'est une grosse erreur ! En fait, le smoking n'est pas un costume plus, c'est littéralement une tenue de soirée. Je ne vais pas te refaire toute l'histoire du smoking mais en gros, c'était destiné à des soirées très habillées, des galas, des réceptions formelles, tout un tas d'événements qui aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, ne veulent plus rien dire. D'ailleurs, à la base, il était prévu que le smoking soit noir pour mettre en retrait l'homme lors des événements afin de mettre en valeur les parures plus exubérantes de leurs cavalières. Mais bon, comme on est des gros malins, on a contourné la règle en y ajoutant d'énormes revers satinés à pointe ou à colchal, histoire qu'on nous voit un petit peu quand même. Mais c'est noir, hein ? Bref, pour le smoking, je n'ai que deux solutions à t'offrir. Solution 1, à la place d'un smoking, acheter un beau costume 3 pièces avec une matière très visuelle. Tu auras la possibilité de le dépareiller. La veste fera un excellent blazer pour tes tenues un peu plus fortes, le pantalon ajoutera une touche d'élégance à tes tenues les plus décontractées et le gilet te permettra de faire des combinaisons de layering très intéressantes. Et comme ça, le jour où tu auras vraiment besoin d'un costume qui en jette, tu l'auras. Solution 2, écoutez le conseil de Benoît qui dit... C'est le smoking qui va créer l'usage et non l'inverse. Sinon, c'est comme si tu disais, je ne peux pas aller courir parce que je n'ai pas de chaussures running. C'est-à-dire que selon la théorie de notre cher Benoît, à partir du moment où tu as un smoking, tu vas tout faire pour trouver des opportunités de le porter. Tu peux par exemple rencontrer de nouveaux amis, fans de vêtements tailleurs, qui organisent des soirées à thème black tie. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai récemment été invité à une soirée où il y avait des Instagrammeurs, des forumers passionnés d'art sartorial et même des tailleurs. Et bien, c'est la première fois de ma vie que je me suis senti un peu bête en sweatshirt et que je me suis dit, zut, je n'ai pas de smoking. Bon, sinon, tu peux faire carrière dans la politique ou dans les affaires et te faire inviter à dîner à l'Elysée, devenir cinéphile et t'incruster au festival de Cannes, ou encore devenir James Bond et jouer au poker dans des casinos où la petite blinde est à 1 million de dollars. Bon courage ! Numéro 3, les jeans en toile selvage très très lourdes. Ça fait mal, c'est désagréable à enfiler, ça restreint les mouvements, c'est trop chaud pour toute l'année sauf quand il fait très froid en hiver et ça ne se fait jamais aussi bien à ton corps que les jeans plus légers. Pour rappel, un jean de poids moyen est plutôt aux alentours de 12-13 tandis qu'un poids léger est aux alentours de 10 hausses. Alors déjà, à 14 hausses, on est sur quelque chose d'assez costaud, surtout quand c'est neuf. Mais certaines marques de puristes n'hésitent pas à pousser le vis jusqu'à 18, 20 et même 22 hausses. À ce stade, c'est plus vraiment un jean mais une armure teinte à l'indigo. Du coup, à moins d'être un obsédé du denim, il y a de fortes chances pour que le matin, en te réveillant, tu choisisses toujours un pantalon plus confortable et que tu laisses moisir cette espèce de tank pour les jambes dans ton placard. Mais à côté de ça, c'est cool parce que ça vieillit super bien. La toile très épaisse est hyper durable. Et souvent, plus le poids est lourd, plus le grain de la matière et son aspect visuel sont impressionnants. Mais bon, si tu ne me crois pas quant au fait que c'est plus inconfortable d'avoir un jean très épais, j'ai une petite anecdote pour toi. Quand Naked & Famous a sorti son fameux jean 32 hausses réputé pour être si épais qu'il pouvait tenir debout tout seul, je me rappelle qu'un blogueur américain qui en avait reçu un pour un test s'était motivé pour aller détendre son jean en faisant une petite randonnée dans les montagnes. Eh bien, sache qu'il est revenu de sa randonnée avec l'arrière des genoux en sang. Donc voilà, ça rigole pas les jeans très épais. Sinon, côté solution, bah j'ai pas vraiment de miracle à te proposer. Solution 1, souffre en silence et tais-toi, tu es super beau avec ton jean 18 hausses en toile japonaise. Bon, et plus sérieusement, solution 2 prend des coupes plus larges. Même si ça te demande du coup de bien savoir ce que tu fais niveau style, tu pourras profiter de tous les avantages des denimes très lourds sans les problèmes de confort. Numéro 4, le sac week-end 48 heures entièrement en cuir. J'avoue que c'est une pièce que j'ai longtemps désirée. Et c'est vrai qu'un sac grand format en cuir, c'est très beau, surtout quand il est de bonne qualité. Mais plus j'y réfléchis et plus ça me paraît inutile. Déjà parce que sincèrement, vu le prix que ça coûte, pour rappel c'est très difficile d'en trouver un correct sous les 500 euros et c'est plutôt 1000 en général, je ne pars pas assez souvent en week-end pour pouvoir me le justifier. Et contrairement à un sac à dos ou un sac en bandoulière, je ne vais jamais m'en servir au quotidien pour transporter mes affaires. Et non, je t'arrête tout de suite, c'est interdit de te servir d'un sac pareil pour tes affaires de sport. Et puis quand tu pars vraiment en voyage, sérieusement, il te faut une valise. Le vrai truc là, avec les roulettes que tu peux poser par terre. Puis ça va deux secondes de faire le beau dans l'aéroport là. Mais bon, après une heure à te trimballer un sac de 15 kilos à une main ou sur une épaule, on en a vite marre. Alors, que faire ? Solution 1, fais de la musculation pour avoir des bras plus forts, pour pouvoir porter un sac plus lourd juste parce qu'il est plus beau. Et surtout, fais taire la petite voix dans ta tête qui te fait faire l'addition du coût de la salle plus celui du sac. Solution 2, contrairement à moi, tu es détenteur d'un permis de conduire et d'une voiture qui peut t'emmener en week-end où tu veux. Et elle porte ton sac bien lourd à ta place. Pratique. Tu as aussi plein d'amis qui ont de belles maisons hors de la ville où il fait beau tout le temps et tu pars en week-end à l'œil. Solution 3, tu achètes un sac en cuir de mauvaise qualité pour moins culpabiliser sur le prix. Mais tu as tort parce que c'est moche et qu'un sac en toile pour le même prix aurait été bien meilleur. Numéro 5, les gants de conduite. Ça aurait été bizarre de parler des pièces cool qui ne servent à rien sans parler d'un accessoire. Et dans le genre accessoire, c'est-à-dire superflu, on fait difficilement mieux que les gants de conduite. À la base, ça servait à améliorer la prise sur des volants un peu glissants des anciennes voitures, surtout celles de sport. Mais de nos jours, il y a peu de chances que tu en aies réellement besoin pour conduire. Sauf si tu as une moto, mais dans ce cas, Benoît, qui est très attaché à la sécurité, te dirait que les gants de protection adaptés doivent être ta priorité, plus que de faire le beau avec tes petits gants vintage, là. Et évidemment, des gants avec de grandes ouvertures sur le dos de la main, c'est loin d'être idéal pour te protéger en hiver. Tu peux toujours les porter quand il ne fait pas si froid que ça, mais attends-toi à recevoir quelques remarques quant au fait que tu portes des gants par 15 degrés. Voyons quelles options s'offrent à toi. Solution 1, assume de vouloir frimer un peu avec tes gants qui ne servent à rien et fais-toi plaisir. Après tout, toi et moi, on sait très bien que c'est pour ça que tu les voulais. Et si tu veux vraiment la panoplie complète du pilote intrépide, il ne te manque plus que des boots et une veste en cuir type café racer. Et au pire, si on ne pose trop de questions sur ton look, t'as qu'à mentir et dire que la moto vintage qui est garée là-bas, là-dehors, bah c'est à toi. Solution 2, porte-les uniquement quand il fait pile 7 ou 8 degrés, c'est-à-dire quand il fait juste assez froid pour pouvoir justifier de porter des gants, mais pas trop pour pas que tu ne regrettes que l'air passe. Au moins, tu en profiteras quelques semaines dans l'année. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'avec ça, tu éviteras quelques achats inutiles ou au moins que tu en profiteras au maximum tant qu'à faire. Car après tout, Voltaire disait le superflu, cette chose très nécessaire. Si toi aussi, tu as des pièces que tu trouves vraiment cool, mais dont tu sais qu'au fond, elles ne servent pas à grand-chose, n'hésite pas à me dire lesquelles. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, lâche un pouce bleu et comme d'habitude, pose toutes tes questions en commentaire, je réponds à tout le monde.